Générique Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles et fidèles à notre rendez-vous quotidien consacré à la campagne des élections territoriales en compagnie de Pierre-Simon Paul. Et bonsoir Pierre et avec notre invité ce soir, Jean-Christophe Angéline, leader de la liste nationaliste à Wandsem. Bonsoir Jean-Christophe Angéline et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes deux semaines à peu près avant le premier tour. A Wandsem, c'est tout un programme et ça suscite immédiatement deux questions. Alors la première c'est à Wandsem, pour aller où ? A Wandsem, pour aller vers une Corse émancipée, développée et apaisée. Émancipée parce qu'on a besoin aujourd'hui d'une évolution politique et institutionnelle. Développée parce qu'on ne peut pas déconnecter le projet politique et institutionnel du projet économique et social. Comme on ne peut pas déconnecter d'ailleurs le programme ou le projet de mandature d'une vision et d'un projet de société à 20 ou 30 ans. Et apaisée parce que l'on voit aujourd'hui des phénomènes qui inquiètent. Et que je crois que l'on a besoin plus que jamais d'apaisement, de dialogue et de respect. On ne vous a pas demandé encore avec qui parce que nous allons voir d'abord ce sujet de Marc-Antoine Renucci sur le parcours chaotique de votre union avec Gilles Simeone et Jean-Guy Talamogne. Jean-Christophe Angéline et Gilles Simeone qui mènent campagne chacun de leur côté. Une première pour des élections territoriales. Jusqu'à cette année et souvent pour des besoins électoraux, ils avaient toujours réussi à tomber d'accord. Pourtant, depuis le début de leur ascension respective, leur union a été un perpétuel combat. Dès les élections territoriales de 2010, les négociations pour faire liste commune sont déjà compliquées entre ceux qui sont encore les deux figures montantes du nationalisme dit modéré. Gilles Simeone y prend finalement la tête de liste et malgré la victoire de l'union de la gauche, le résultat de la démarche Fema-Ago-Orsiga est encourageant. Et tempo et hora. Et PQS Aïno tenia digore. A ringraziable. Fortunes diverses au municipal de 2014. Pendant que Jean-Christophe Angéline y échoue à Portovesque, Gilles Simeone y s'impose à Bastia et confirme son statut de leader des autonomistes. Au territorial de 2015, après une autre union d'entre-deux-tours avec Corsiga Libre, Jean-Guy Talamone y récupère la présidence de l'Assemblée de Corse, alors promise à Jean-Christophe Angéline. L'ivresse de la victoire masque momentanément les états d'âme. Après un nouveau triomphe en décembre 2017, les relations s'effritent lentement. Conséquence sans doute de l'exercice du pouvoir et des appétits respectifs, mais aussi du désaccord concernant l'investiture de Jean-Félix Aquavive, au législatif cinq mois plus tôt. En novembre 2018, le PNC de Jean-Christophe Angéline y crée son propre groupe à l'Assemblée de Corse. Quelques jours plus tard, le congrès fondateur du parti Fema-Ago-Orsiga se déroule donc sans le PNC. A l'approche des municipales de 2020, les dissensions prennent une autre tournure. Les nationalistes partiront bien en ordre dispersé pour ces élections. L'accord il est là et beaucoup qui sont ici le connaissent puisque nous l'avons écrit ensemble. Cet accord ne nous parle pas de la façon de faire les listes aux élections. Pour autant, la dynamique de victoire perdure. A Bastia, Pierre Savé les conserve son siège de mer et Jean-Christophe Angéline réussit cette fois-ci à ravir Porto Vecchio. Le ton, toujours feutré publiquement jusqu'alors, devient plus offensif. Je crois qu'il faut qu'on parle mais encore une fois, parler ce n'est pas bavarder, ce n'est pas botter en touche, c'est parler et se dire les choses. Et pour ma part j'en ai un certain nombre à dire. Cette fois-ci, parler n'a visiblement pas été suffisant mais pour savoir si la rupture est réellement consommée. Il faudra sans doute attendre les résultats du premier tour. Jean-Christophe Angéline, vous partez désuni pour cette territoriale alors que les démarches d'union avaient été victorieuses en 2015 et en 2017. Vous n'avez pas peur que l'opinion se lasse de ces désunions, de ces querelles au sein de la majorité territoriale et n'aille vers d'autres forces politiques ? On voit que la droite part unis derrière Laurent Marcangé par exemple. – On peut en effet le craindre, je l'ai dit tout au long de la campagne et je continuerai de le dire jusqu'au premier tour et au-delà peut-être, il ne faut pas faire de langue de bois, on déstabilise et on désoriente aujourd'hui le peuple corse et donc l'électorat en partant à Saint-Liste, en comptant celle d'Agnès-Simon-Pietre qui a été conseiller exécutif à nos côtés, alors que l'on en a dix en tout. Donc c'est quand même un facteur de déstabilisation important. Ceci étant dit, moi je veux m'attacher non pas au passé, même s'il est douloureux. Vous ne pouvez pas penser un seul instant que je vis ces moments-là avec apaisement et fierté. Ce sont des moments compliqués, mais je veux regarder devant moi et devant nous et je veux penser que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'abord le projet qui va nous permettre de sortir des querelles réelles ou supposées entre les uns ou les autres et d'hisser le débat au bon niveau qui est un niveau de changement et de transformation profonde de la société. Donc un premier tour comme une compétition ouverte, pas comme un duel entre deux hommes. – Comme les primaires par exemple ? – Ni entre Ajaccio et Bastia, ni entre Bastia et Porto Vecchio. Primaires non, parce que les primaires ont un caractère interne et lorsqu'elles ont un caractère externe, c'est qu'il est voulu organiser. Là on est clairement dans une compétition électorale, mais de l'idée de la compétition, je ne veux retenir que le bon, pas le mauvais avec les critiques personnelles et les attaques politiques. – Jean-Claude Stefangini, quand même, vous dites son langue de bois. Quand on regarde la composition de votre liste, l'ouverture que vous pratiquez, quand on regarde votre programme, votre discours, la victoire que vous avez eue à Porto Vecchio, celle de Gilles Siméon Abassia, vous êtes exactement les mêmes. Alors son langue de bois, qu'est-ce que c'est qui vous sépare ? C'est quoi ? C'est la lutte pour le pouvoir, clairement pour les gens qui nous écoutent. – Je ne crois vraiment pas, sans faire injure à qui que ce soit, qu'on soit exactement les mêmes. Et ceux qui nous connaissent bien, sans attaquer ni valoriser qui que ce soit, savent que nous sommes quand même très différents. Ceci étant dit, c'est vrai que nous avons été, et pendant longtemps, convergents et unis. Et peut-être le serons-nous de nouveau demain. Je crois que c'est au corps ce qu'il appartient à le dire, davantage qu'à Gilles Siméon ou à moi-même, et notamment dans le cadre du premier tour. Mais le débat aujourd'hui, je le répète, n'est pas de mesurer ou de compter nos forces respectives. – Un peu quand même. – Pour mieux, non, non, clairement pas, j'ai envie de tout ça de Bertine. Pour mieux ensuite négocier rapidement, dans la nuit du premier tour ou après. L'objectif aujourd'hui, c'est de constituer une offre politique, celle d'Avancemo, qui au soir du premier tour, je l'espère, cristallisera une majorité de suffrages issus de notre famille et bien au-delà. Et le temps viendra de négocier ou pas. – Ce raisonnement vaut aussi pour Corsigali, parce que vous ne faites pas le lien avec Gilles Siméon, d'accord, on peut comprendre, mais avec Corsigali, vous n'auriez plus. – Ce raisonnement, d'abord, s'appuie sur un constat simple. Nous avons été unis aux municipales parce que le contrat qui nous unissait depuis septembre 2017 avait été unilatéralement rompu, par une formation que chacun connaît, je n'y reviens pas. Et ensuite, il s'agissait pour nous de garder ce qui pouvait l'être. Dès l'instant que l'union A3 n'était plus possible, je pense très sincèrement, pour les Corses qui nous écoutent, qu'il n'y avait pas de sens en garder une à deux. Donc, on a aujourd'hui une dispersion au premier tour, avec un choix clair, notamment dans le courant d'immodérés et même au-delà. Les Corses se détermineront, et je leur fais pleinement, pleinement confiance, mais je veux redire qu'il n'y a, pour notre part, à l'endroit de qui que ce soit, aucune stratégie d'hégémonie, aucune volonté de cavalier seul. Et je veux dire d'avant-semme qu'elle est, à mon avis, la seule liste, issue de l'ancienne majorité et au-delà, à dire clairement qu'elle ne souhaite pas gouverner seule, quand bien même, quand bien même, en aurait-elle les moyens ? Donc, nous serons ouverts au dialogue, mais je le redis, sur des bases offensives et claires. – Rapidement, Jean-Christophe Angéline, parce qu'après on va parler du programme, mais vous pensez qu'en 48 heures, les 48 heures qui séparent le premier tour du dépôt des listes pour le second tour, vous allez pouvoir faire ce que vous n'avez pas réussi à faire depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, puisqu'on a vu depuis 2010, vous avez des premières législatives. – Je suis d'accord avec vous, et je pense que c'est une erreur que de penser que l'on pourra en quelques heures régler des problèmes que ni les mois, ni les années, ni d'interminables débats, qui ont, c'est vrai aussi, lassé, pour ne pas dire exaspéré, les Corses, pourront les régler. Mais on n'a pas le choix. Je veux le dire solennellement, je ne parle pas d'une négociation, je parle d'une ouverture au dialogue. Et je le dis, non pas simplement à l'endroit d'une formation ou d'une autre, je le dis à l'endroit d'abord de tous les nationalistes, et je le dis plus largement à l'endroit de tous les Corses qui veulent que l'on réussisse. Et moi, mon pari, je le dis, ça n'est pas de gagner seul, mais d'être le pivot, l'ensemble, le facilitateur d'une majorité nouvelle. Je lisais dans votre, j'écoutais dans votre reportage ces questions relatives à la présence de l'Assemblée. Rien n'a été promis ni engagé, mais j'ai toujours fait, y compris à ce moment-là, des concessions pour que les choses fonctionnent. Je suis prêt à en faire demain, mais sur d'autres bases, et notamment les bases que les Corses. Au travers de la confiance qu'ils m'accorderont ou pas, sauront, je l'espère, réunir. Mais je suis, vous l'avez compris, très optimiste et très confiant. – Le nationalisme, c'est totem, c'est vache sacrée, c'est sujet tabou. Je veux faire bouger toutes les lignes et les schémas qui ont fait leur temps. C'est ce que vous avez déclaré récemment dans une interview. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous jetez aux orties un certain nombre de principes qui vous ont animés depuis 30, 40 ans ? – Non, au contraire, je veux pour ma part qu'on les actualise, qu'on les dépoussière, et pour certains d'entre eux, qu'on les remette en question. Moi, je n'accepte pas que l'on ait toujours le même discours, alors qu'on est passé de l'opposition à la majorité, et surtout de la société corse des années 70 aux 80, à celle des années 2020, dans un univers globalisé, dans un monde qui a changé fondamentalement, et à l'endroit duquel on ne peut pas prétendre appliquer les mêmes recettes. Donc je pense que le nationalisme doit se réinventer en tant que force de proposition et de majorité, et plus simplement d'opposition, voire d'incantation, qui doit porter un projet de société, et non pas se contenter de slogans sans cesse anonnés, il doit sortir du ressassement, du pilotage automatique, et entrer dans une démarche volontariste. C'est ça mon propos. Ce n'est pas de me renier, je ne le ferai jamais, mais c'est d'évoluer profondément. – Mais des pratiques aussi, les nationalistes ont toujours dénoncé en leur temps le cumul des mandats, les dynasties qui s'éternisaient au pouvoir, ou les gens qui s'éternisaient au pouvoir. Mais vous, quand je dis vous, c'est l'ensemble des nationalistes, vous avez fait pareil. – On ne peut pas dire qu'on a fait pareil. – Beaucoup d'entre vous sont cumulards, vous le premier, Gilles Simeone aussi, Jean-Guy Talamon qui y est depuis 30 ans. Quelle est la différence avec la classe politique traditionnelle ? – Alors d'abord, pour reprendre votre propos, j'ai envie de t'y s'alvertir, il n'y a pas de dynastie. – Il n'y a pas de dynastie. – Les choses sont claires. Moi, j'ai fait de la politique… – Mais il y a des hommes qui font de la politique depuis longtemps. – C'est de la première génération, on verra les prochaines générations après. – Écoutez, pour m'envoluer mes enfants, je n'ai pas l'impression qu'ils seront appelés, et je le souhaite vivement, à reprendre le flambeau, si tant est qu'il existe. Mais plus sérieusement, il n'y a pas de dynastie. Après, en termes de pratique, moi je l'ai dit, sur le cumul des mandats, je suis globalement d'accord. Bon, après, pour être tout à fait honnête et ramener les choses à ma modeste personne, j'ai gagné ces derniers temps en septembre d'élection. Je n'étais que conseiller exécutif en 2015 puis en 2017. Je suis devenu maire et président de Comcom dans l'intervalle. Vous comprendrez bien que d'ici un mois, si les Corses décident de mieux de nous faire confiance, je reviendrai de nouveau à une version allégée de ces mandats et fonctions avec d'autres types de priorités. – Vous laissiez la mairie de Portovesque ? – Sans, j'allais vous le dire, sans abandonner la mairie de Portovesque ni les fonctions que j'y occupe au plan communautaire, mais avec la claire conscience d'un niveau d'enjeu élevé qui est celui de la collectivité de Corse, auprès de laquelle je veux continuer à œuvrer dans des fonctions que les Corses, encore une fois, parce que je m'en remets au débat, et l'intelligence collective vaudront bien m'accorder. – Alors, on va barder votre programme pour évoquer la collectivité de Corse, créée en 2017 après la fusion avec les départements, 5300 fonctionnaires, 6 agences et offices, un mastodonte et des dysfonctionnements permanents. Faut-il réformer tout cela ? – Bien sûr, et sans délai. Je suis partisan pour ma part d'une réforme immédiate, et quand je dis immédiate, c'est délaiété. Je pense qu'il y a aujourd'hui des alibis. – C'est-à-dire fusionner les agences et les offices ? – Par exemple, et créer deux fois moins d'offices et d'agences qu'on en a aujourd'hui, mieux articuler les offices et agences avec l'actuelle collectivité et ses services, supprimer dans le temps la Chambre des territoires, ou en tous les cas la réformer de manière tellement profonde qu'on ait une vraie politique de la ruralité, et pas un lieu qui de temps à autre se réunisse, mais sans avoir de profondeur de jeu, elle est intéressante, mais il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin, et en même temps, je le dis, ouvrir le conseil exécutif. Tous les gouvernements, on n'en est pas un, mais quand même, du monde, s'ouvrent à des personnalités de la société civile. – Vous voulez modifier les statuts et pouvoir nommer des personnes ? – Moi, je suis partisan, effectivement, que deux ou trois membres du conseil exécutif soient désignés par le président ou le conseil, sans avoir été candidats au premier tour, ni même au second. Donc il faut aujourd'hui qu'on dépoussière le système, et ça tient en trois principes, qu'on le décentralise, les maires, les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, se plaignent d'une collectivité centralisée, et même nous reprochent un centralisme ajaxien au Bastien, alors même que nous avons construit notre parcours sous la dénonciation d'un centralisme parisien. Deux, une plus grande efficacité des temps de décision et de réaction encore trop long, avec une collectivité qui est quand même très, très lourde à gérer, et je le conçois aisément. Et trois, une relation, je le dis, au territoire de manière large, y compris au sens des porteurs de projets, et pas simplement des élus, on doit repenser notre rapport au pied, à Ibaez et à Ejida, et je pense qu'on en a les moyens avec l'outil dont nous disposons. – Alors il y a un dossier important, c'est celui du PADUC, vous demandez vous aussi, parmi d'autres élus, sa modification. Alors pour quelle raison ? C'est un PADUC qui n'a même pas été réellement appliqué depuis 2015, et vous voulez le modifier déjà ? – Peut-être n'a-t-il pas été réellement appliqué, parce qu'à certains égards il n'est pas réellement applicable. C'est ça ma crainte, et je crois qu'elle est épaillée par la réalité. – Vous avez même contribué à l'émorisation, c'est pas du tout. – Mais je vais même aller plus loin, parce qu'il faut qu'on soit dans un discours de vérité, comme je l'ai mis à ce train depuis le début de la campagne, et depuis plus longtemps encore, on l'a très largement amendé, à une époque où nous étions dans l'opposition, et où peut-être ne mesurions-nous pas les conséquences de ce que nous étions en train de faire. Le problème, ce n'est pas le PADUC en tant que tel, même si en soi, il présente des inconvénients. – Il est trop restrictif ? – Non, ce n'est pas un problème de restrictif, de coercitif, c'est d'abord un problème d'enchevêtrement. Le PADUC en tant que tel est un objet juridique pertinent, et il vaut mieux un mauvais PADUC que pas de PADUC du tout. Mais le temps est venu, d'autant que le législateur nous le permet, six ans après que nous l'ayons adopté, de le réformer en profondeur, et de le modifier assez fondamentalement. Moi je suis pour l'objectif d'autonomie alimentaire à 2040 ou 50, pour les ESA, en leur principe et en leur volume, 105 000 hectares, etc. Mais je dis qu'on doit mieux les localiser, qu'on doit écouter les maires et les élus en général, sans les suspecter par principe d'être du mauvais côté de la barrière, et je dis surtout qu'on doit penser à un environnement juridique qui soit stable et qui soit fluide. Aujourd'hui, avec le PADUC, la loi littoral, la loi montagne, la loi élan, la loi Grenelle 1, Grenelle 2, la loi Allure, on a un millefeuille auquel on contribue involontairement, dont je dis qu'il est urgent de sortir pour fluidifier les choses, et bien sûr, continuer à préserver notre pays de la spéculation et de la dépossession, mais en permettant quand même un développement. – Vous avez parlé de 105 000 hectares d'espaces stratégiques agricoles, comment vous favorisez l'installation des agriculteurs sur ces espaces stratégiques agricoles ? Ça n'a pas été très efficace jusqu'à maintenant ? – Mais il faut d'abord partir d'un constat. Aujourd'hui, on a 250 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires dans le domaine de l'agriculture. Quelques milliers à peine d'exploitation. Un ou deux installations pour 4 ou 5 départs à la retraite. Et surtout, le revenu agricole le plus bas de France. Le 21e est sur les 22 régions, dirons-nous, de l'Hexagone. Donc il y a une urgence à en sortir. Moi j'ai un plan qui est simple. Il faut d'abord résorber les freins structurels, la dette, l'accès aux fonciers, les problèmes d'irrigation. Il faut ensuite s'attaquer résolument au développement d'une agriculture de production, et pas simplement de rente. Et ça passe par l'accès aux fonciers, je l'ai dit, mais également par un environnement fiscal, la plus réactivité, l'aide à l'installation, beaucoup plus dynamique. Et je le redis, il y a un rééquilibrage opéré entre l'animal et le végétal, entre l'ensemble des développements et ou spéculations agricoles. L'idée étant que l'on double le chiffre d'affaires en 7 ans. Voyez, moi je fixe un objectif, et je ne me contente pas de proposer des choses, et je dis qu'en 7 ans, on peut passer à un demi-milliard au moins de chiffre d'affaires avec des inductions beaucoup plus fortes et beaucoup plus dynamiques sur l'ensemble de l'économie. – Alors les rapports avec l'État ont été particulièrement conflictuels durant les deux mandatures, vous pensez que c'est uniquement de la faute de l'État, ou alors les responsabilités sont partagées, puis que proposez-vous pour qu'il en soit autrement dans la prochaine mandature si vous êtes reconduit ? – Je pense que c'est d'abord de la faute de l'État, pour être clair, qui n'a pas pris en compte la dimension politique du problème Corse, bien sûr, mais également des résultats intervenus depuis 2015. Aucune autre région, aucun autre territoire n'a connu en si peu de temps l'élection de parlementaires majoritairement issues de notre courant politique, l'avènement d'une majorité absolue au second tour d'une élection, etc. Donc je pense qu'il y a du côté de l'État une incapacité à prendre en compte le problème dans sa dimension vraie. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a eu tout juste nous-mêmes. Là aussi, sans faire de langue de bois, on a commis, je le crois, un certain nombre d'erreurs, et surtout, on a cultivé une posture qui a confiné à la schizophrénie. Par exemple, je pense que lorsqu'on a organisé une manifestation à la veille de l'anniversaire du décès du préfet Erignac, on a peut-être, peut-être, j'interroge le sujet et j'ouvre le débat, comme une erreur de positionnement, alors qu'il fallait à ce moment-là privilégier une autre posture. De la même manière, je pense qu'il y a des moments où l'on a fermé la porte alors qu'on aurait dû l'ouvrir, et d'autres où l'on aurait dû être intransigeant, et on a été, au contraire, je le crois, très ouverts, non pas au dialogue, mais à une forme de bavardage. Donc moi, ma stratégie, c'est de sortir de la schizophrénie, d'alterner d'une semaine sur l'autre les positions radicalement opposées, et de tendre vers un dialogue vrai, musclé, mais constant. – On va terminer avec les alliances possibles au second tour, si vous y êtes. – Je compte bien. – Alors, vous avez dit que ce n'était pas possible avec Laurent Marquand, j'ai dit, est-ce que ce sera possible avec Gilles Simeone ? Ça ne semble pas forcément aussi évident aujourd'hui. Avec Jean-Charles Rousseau, tu serais faisable ? – Écoutez, très très rapidement, quelques secondes à peine, je ne veux pas préjuger de l'identité de celui ou de ceux avec lesquels je discuterai. Moi, je suis en campagne pour le premier tour. Je veux être en tête, ou en tous les cas, le plus haut possible pour offrir au Corse une alternative. Je ne suis pas dans des bricolages ou des négociations par anticipation. C'est au Corse qu'il appartient de dire ce qu'ils veulent faire. On est à 15 jours du premier tour et j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils le diront. Dans leur intelligence collective et dans leur capacité à choisir ceux qui décideront, qui trancheront et qui construiront. Donc je m'en remets à leur intelligence collective et je sais qu'au soir du premier tour, le plus naturellement du monde, nous discuterons, mais poser aussi la question aux autres. Et aujourd'hui, j'ai envie de me dire que la question ne m'est pas posée à moi, mais plutôt à ceux et à celles qui, peut-être, voudront ou pas discuter avec mes amis et moi. – Eh bien, ce sera là le mot de la fin. Merci, Jean-Christophe Angénie, d'avoir participé à cette émission. Pierre, merci à vous. – Merci à vous. – Et puis que vous n'oubliez pas, surtout, qu'il y a neuf autres listes en lice à l'occasion de ces élections et que, bien sûr, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet. – Ecco, buonasera à tous, vous laissez avec l'information. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501